Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour discuter des conseils de candidature. Alors que peut-on conseiller aux personnes qui vont candidater sur mon master ? Eh bien déjà de nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur Youtube, puisque nous avons réalisé un live le 10 février dernier, justement concernant les conseils de candidature, on a beaucoup développé tous les conseils qu'on pouvait vous donner à ce sujet, de bien travailler son projet professionnel, puisque l'admission en formation et en master en particulier, ce n'est pas une fin en soi, c'est voilà, qu'est-ce qu'on va en faire après ? Quelle est la finalité ? Pourquoi je veux faire ce master ? Et donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, vous allez retrouver sur notre chaîne Youtube également tous nos liens vers les autres réseaux sociaux. On relaie en général toutes les informations. Donc ce live, je vous invite à le revoir, on va mettre le lien en description, puisque là on aborde vraiment le projet, les conseils sur le CV dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, voilà, qu'il allait être commun en fait à l'ensemble des formations, comment est-ce que je rédige mallette de motivation. Voilà, on va retrouver tous ces conseils-là. Et puis le service d'orientation a également réalisé des livrets. Celui qui vous intéressera le plus sera le livret candidaté en master, où justement on aborde vraiment la plateforme, les conseils qu'on peut donner sur les candidatures, le CV, la lettre de motivation spécifiquement pour les candidatures en master. Alors on va retrouver aussi un livret CV, l'aide de motivation, qui va reprendre de façon générale ces documents, mais qui peuvent être vraiment une aide très intéressante pour vous accompagner dans la rédaction de ces documents. Merci beaucoup. Alors est-ce qu'il peut y avoir des entretiens de sélection ? Et si oui, comment se préparer au mieux ? Alors oui, ça peut arriver qu'il y ait des entretiens de sélection, c'est pas systématique, ça dépend vraiment de la formation, et là aussi je vous invite dès à présent à regarder sur mon master, vous allez pouvoir avoir cette information si des entretiens sont organisés ou non. Et là aussi on a créé un livret spécialement pour vous préparer aux entretiens. Alors c'est vrai qu'on parle plutôt des entretiens d'embauche de façon générale, mais c'est aussi un bon moyen de vous préparer, puisque de toute façon vous aurez, comme dans n'importe quel entretien, une présentation à préparer. Après c'est vrai que les questions ne sont pas tout à fait les mêmes sur un entretien d'embauche que sur un entretien de sélection, mais elles peuvent être encore une fois vraiment très variées en fonction aussi de la formation que vous allez viser. Par exemple une formation où il y aura pas mal de cours en anglais, elle pourra vous poser des questions en anglais, je sais qu'il y avait une enseignante qui par exemple demandait quels sont vos hobbies en anglais, ou voilà, ça peut être des questions, alors en général c'est pas forcément des questions de cours ou techniques, ces informations-là ils peuvent les vérifier autrement, donc c'est plutôt sur votre attitude, sur qui vous êtes, quel genre d'étudiant vous êtes, voilà, pour voir un petit peu si vous allez ou pas pouvoir correspondre à la promo d'étudiant, bien vous entendre avec les autres, voilà, c'est assez varié, puis dans le livret vous avez aussi quelques exemples de questions qu'on peut vous poser lors d'entretien de sélection. Merci beaucoup, alors pour les personnes qui vont postuler à des formations en alternance, quels conseils peut-on leur donner, est-ce qu'il faut avoir trouvé l'entreprise avant, et quelles sont les recommandations qu'on peut leur faire ? Alors déjà il ne faut pas forcément avoir trouvé l'entreprise avant la candidature, et même au moment où vous allez recevoir la réponse, c'est souvent soumis au fait de trouver un contrat, et ça on va vous laisser du temps pour trouver un contrat, en général c'est jusqu'à deux mois, deux ou trois mois après la rentrée, alors ça ne veut pas dire qu'il faut attendre ce moment-là, parce qu'en plus en ce moment on est vraiment dans la période où vous allez avoir un certain nombre de salons, que ce soit des salons dédiés à l'alternance, ou des salons pour l'emploi, où vous allez pouvoir donc directement rencontrer des employeurs qui sont eux-mêmes en recherche d'alternants. Donc voilà, ça c'est un premier conseil, c'est de vous rendre à ces salons, il en existe plusieurs en fonction du territoire sur lequel vous êtes, voilà, donc il ne faut pas hésiter à suivre là aussi les réseaux sociaux des mairies, ou pourquoi pas même de pôle emploi, puisque en général c'est lié, c'est eux qui peuvent être aussi organisateurs. Voilà, après les conseils sur l'alternance, alors ce qu'il faut savoir c'est que vous avez au sein de chaque composante, ou de chaque EUR dans les universités, des chargés de relations entreprise, qui sont là aussi pour vous aider, pour vous accompagner dans votre recherche d'alternance. Ils organisent d'ailleurs en général, sur les campus, des événements dédiés à cela, donc là aussi, si vous visez un master dans une composante en particulier, suivez aussi ces réseaux sociaux, parce que là, prochainement, dans quelques semaines, ils risquent d'organiser un événement pour leurs futurs étudiants en recherche d'alternance. Merci pour tous ces conseils, dans la prochaine vidéo, nous verrons quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous en cas de refus en master. Sous-titrage ST' 501